Bonjour, Kwe Kwe Wadja, je suis Sophie Claude Miller, bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTM. La présidente de Femmes autochtones du Québec dépose une plainte officielle auprès de la chaîne d'alimentation Provigo à la suite d'un incident raciste qui est survenu au moment où ce qu'une amie de sa fille a tenté d'acheter de l'alcool pour l'occasion du 24e anniversaire de celle-ci. Voici le reportage de Lindsay Richardson. Comme elle le fait presque à chaque semaine, Viviane Michel s'est rendue à une épicerie Provigo située à Longueuil sur la rive sud de Montréal afin de faire des provisions pour célébrer le 24e anniversaire de sa fille. Toutefois, une interaction à laquelle ça a ébranlé Michel et ses amis. Je suis vraiment en colère. Elle a raconté son expérience dans une vidéo en direct qui a été visionnée des centaines de milliers de fois. Au moment d'arriver au comptoir avec une caisse de 12 bières, la caissière a demandé une pièce d'identité. Elle a sorti sa carte, son permis de conduire. Elle pensait que c'était pour son âge. Michel explique que l'ami de sa fille a présenté un permis de conduire pour répondre à ce qu'on croyait être une préoccupation liée à l'âge. Sauf, ce n'était pas le cas. La caissière qui vient lui dire qu'il est interdit de vendre de l'alcool aux Amérindiens. C'est des consignes qu'on a eues ici au Provigo à Longueuil. Le magasin, selon une caissière, a une politique de longue date contre la vente d'alcool aux autochtones. Viviane Michel n'est pas une cliente comme les autres. Elle est présidente de l'organisme Femmes autochtones du Québec, est une activiste engagée en ce qui a trait aux questions liées aux peuples autochtones de la province. Michel a réitéré à un superviseur son incrudilité face à la situation. Lorsqu'elle a menacé de porter plainte aux droits de la personne, le superviseur lui a présenté des excuses succinctes et lui a dit qu'il parlerait au patron. Pourquoi on n'interdirait pas ça aux Québécois qu'aux Autochtones? Dans une publication sur la page Facebook du Provigo, la directrice du magasin Chantal Lacroix a déclaré que l'incident regrettable faisait maintenant l'objet d'une enquête. Elle a réitéré qu'il n'existe aucune consigne à mon magasin ni à aucun autre Provigo interdisant la vente de produits alcoolisés aux personnes autochtones. Lorsque contacté, un membre de la haute direction de Lobla, la société maire de Provigo, a précisé qu'il était sincèrement navré de cet incident malheureux qui n'aurait jamais dû se produire. Joanne Ayrault a affirmé dans une déclaration que la chaîne n'a pas de mesures ou de procédures spéciales pour les clients autochtones, sauf pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une exemption de taxes au moment de leur achat. Donc, s'il faut se battre, on se battra comme ça? Ayrault dit que l'individu a finalement pu quitter le magasin avec de la bière en main. La caissière a probablement mélangé les politiques du magasin, dit-elle, et a fait cette remarque alors qu'elle était confuse, tout en réitérant que cette politique n'existe pas. La gérance du magasin a dit aux hauts placés que la caissière ira à une formation de sensibilisation est que Michel est la bienvenue pour discuter directement avec eux. Bien qu'elle ait refusé la demande d'entrevue d'APTN, Viviane Michel a confirmé dans un message qu'elle déposerait une plainte officielle auprès de l'organisme provincial responsable des droits de la personne. My God, j'aurais juste cherché mon livre d'histoire pour lui dire, voilà ce qu'on est. On n'est pas rien que des gangs d'alcooliques, on est des personnes civilisées aussi. On espère qu'en discutant de ce qu'il s'est avéré être un anniversaire pas si joyeux, une leçon sera apprise. Un reportage de Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Pour la toute première fois, le gouverneur général du Québec a désigné un honneur annuel dédié aux personnes autochtones. La médaille des premiers peuples récompense les gens de chaque nation autochtone au Québec pour reconnaître leur contribution à la société. Le gouverneur a aussi affirmé sa volonté de récompenser une personne inouque dans le futur. J'ai eu la chance de m'entretenir avec les récipiendaires au Salon Rouge et voici ce qu'ils avaient à dire. La médaille premier peuple vise à mettre en lumière le parcours exceptionnel de femmes et d'hommes autochtones qui, par leur talent, leur travail, leur savoir et leur engagement, changent la donne dans la vie de leurs concitoyennes et concitoyens. Kim Obomsawin, la plus jeune récipiendaire, fut sélectionnée pour ses contributions en tant que réalisatrice à Bénakis. Super fière. C'était vraiment inattendu. Fait que je suis vraiment contente d'être avec mes filles puis de pouvoir être un modèle pour la jeunesse aussi, si ça se trouve. Est-ce que vous êtes fière de votre maman? Oui. Oui? Toi, est-ce que t'es fière de ta maman? Oui aussi, hein? Pour Dominique Rankine, la cérémonie symbolisait que certaines choses avaient changé pour le mieux. L'aîné Algonquin de 72 ans se souvient d'une réalité bien différente alors qu'il avait visité l'Assemblée générale avec son père il y a plusieurs décennies. Quand je suis arrivé ici, on est rentré par la Porte de Sauvage. J'ai dit « wow! », j'avais des frissons parce que papa m'avait amené là, j'étais tout petit. Et c'est très différent aujourd'hui. Ils ont enlevé l'appellation « la Porte de Sauvage ». Donc c'était une porte qui était dédiée seulement aux gens des Premières Nations, ils devaient entrer par cette porte-là, c'est bien ça? Exactement. On ne pouvait pas monter plus haut. C'était là qu'on rencontrait les gens du gouvernement et je m'en souviens. Je me souviens, il y avait juste une table en plein milieu de la salle. Kenneth Deer a été sélectionné pour son journalisme et son travail avec les Nations Unes. Un fier mohawk, Deer affirme avoir accepté cette médaille parce qu'elle provient des représentants de la Couronne au Québec. Édith Cloutier, récipiendaire de la nation algonquine, dit que cette médaille est un pas dans la bonne direction vers la réconciliation. En cette ère de réconciliation, les paroles n'engagent à rien si elles ne sont pas assorties d'une action véritable, une action porteuse de changement et transformatrice. Sophie Claude-Millard, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Nous vous présentons régulièrement des portraits des Nations autochtones au Québec. Et cette semaine, notre journaliste Sylvie Ambroise nous présente la nation atikamekw. Les atikamekw comptent environ 8 000 membres et la moitié d'entre eux ont moins de 18 ans. Malgré le grand nombre de jeunes atikamekw, leur langue est l'une des langues autochtones les plus fortes en termes de pourcentage au sein de leur communauté. 94 % des atikamekw parlent couramment leur langue. Le néhéro-movine. Les enfants de Manouane allaient à l'école juste pour apprendre le français et la religion catholique. Après ça, d'année en année, ils ont commencé à mettre le programme de langue atikamekw. Aujourd'hui, c'est un programme axé vraiment sur la langue et la culture atikamekw. La langue est aussi transmise par les membres de la famille. Les parents qui ont beaucoup contribué, qui ont beaucoup demandé à leurs enfants de parler l'atikamekw. La culture atikamekw a aussi d'autres grandes forces. L'artisanat aussi a une grande place importante pour cette nation. Ils fabriquent des objets du quotidien, des canaux, des paniers et les portes bébés appelées tiki-nagels. Le raclage de l'écorce pour obtenir des motifs est toujours très présent et a été utilisé autrefois pour recouvrir les habitations ainsi que pour l'écriture et le dessin. Selon une légende atikamekw, le boulot a fait don de sa robe pour permettre aux humains de fabriquer tout ce qu'ils ont besoin et qu'ils soient conscients du lien qui les unit à leur environnement. La fabrication de jupes, de boucles d'oreilles perlées et de médaillons en rejoignent plusieurs lors de leur confection de leur régalia pour les pa'o'o'. Toutefois, selon le grand chef de la nation atikamekw, qui représente les trois communautés, il y a aussi des défis à relever. L'éducation de nos membres, l'éducation de nos élus également. Il faut sensibiliser tous ces gens-là par où ils sont passés, par où nos grands-parents sont passés, et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement renforcer nos capacités et renforcer nos institutions pour qu'éventuellement on puisse être autonome et qu'on puisse prendre soin de notre autodétermination. En ce qui concerne l'autodétermination, les Atikamekw ont franchi de grandes étapes au cours des dernières années. La consignation à Atikamekw, c'est l'éducation, la culture, c'est les services techniques, c'est l'administration, c'est également un gros département des services sociaux à Atikamekw, c'est également le système d'intervention d'autorité à Atikamekw qui s'occupe de la protection de la jeunesse, mais pour et par les Atikamekw. C'est notre plus gros département. Dernièrement également, nous venons d'avoir une entente avec le gouvernement fédéral. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Manawan, Québec. L'heure de la première pause de votre bulletin de Nouvelle nationale est arrivée. Au retour, la loi sur la protection de la jeunesse est remise en cause par Québec et le festin de Noël de la communauté inouïte du Grand Montréal. À tout de suite. Rebienvenue au Nouvelle nationale d'APTN. Québec demande à sa Cour d'appel d'examiner si la loi sur la protection de la jeunesse, C92, est constitutionnelle. Lors d'un communiqué conjoint publié jeudi, le ministre de la Justice du Québec et Sylvie Damour, la ministre des Affaires autochtones, affirment qu'ils croient que le Canada dépasse et empiète sur la juridiction provinciale lorsqu'il est question de protection de la jeunesse. Québec mentionne que le bien-être des enfants autochtones est une préoccupation partagée avec le Canada, mais que l'implantation officielle prévue le 1er janvier compliquera l'actuel régime québécois. « Je suis extrêmement déçue, mais non surpris, de la décision que je qualifie de honteuse du gouvernement Legault », affirme Giseline Picard. Cet été, les Algonquins du parc de la Vérendry ont déclaré l'état d'urgence pour la préservation de l'orignal, dont la population est en fort déclin selon leurs observations. Les Algonquins avaient alors demandé un moratoire sur la chasse à l'orignal dans leur territoire ancestral. Ils ont même érigé un camp pour avertir les chasseurs potentiels. Le 6 septembre, Pierre Dufault, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, avait alors affirmé par le biais d'un communiqué de presse qu'il réitère sa volonté de collaboration avec la communauté algonquine, étant sensible aux préoccupations exprimées quant à l'importance d'assurer la conservation de la ressource et sa pérennité pour les générations actuelles et futures. Le 12 décembre, les Algonquins du lac Barrière ont émis un communiqué de presse réitérant leur demande pour un moratoire sur la chasse à l'orignal, mentionnant au passage que le gouvernement québécois a finalement refusé leur demande. Québec aurait plutôt offert de réduire le nombre de permis de chasse de 225 à 175 pour la saison de chasse 2020. Un sondage publié récemment indique qu'une personne sur cinq vivant au Canada s'estime victime de racisme régulièrement ou occasionnellement. Ces personnes précisent que 40 % des incidents se produisent dans la rue et un autre 40 % survient au travail. L'enquête sur les relations raciales au Canada en 2019 a été réalisée par l'Environics Institute. Plus de 3 000 personnes ont répondu au sondage. Représentant 53 des personnes sondées, les Autochtones sont le deuxième groupe le plus susceptible de déclarer être victime de racisme. En revanche, le sondage a également révélé que la vaste majorité des Canadiens, incluant les Autochtones, estime que les relations raciales dans leur communauté sont généralement bonnes. Mais représentant 69 % des personnes sondées, les Autochtones sont le groupe ethnique le moins optimiste. L'Association des Inuits du Sud du Québec se réunit à tous les deux mois. Mais le festin de Noël est une occasion toute spéciale pour cette communauté de se rassembler dans la joie. J'ai eu la chance de parler avec quelques membres et voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Le temps d'un repas, une fois tous les deux mois, les Inuits de Montréal et des environs se rassemblent. Grâce à l'organisation de l'Association des Inuits du Sud du Québec, ils peuvent redevenir une communauté où l'inclusion est cruciale. Car pour les Inuits, c'est aussi l'occasion de jouer à des jeux traditionnels. 1, 2, 3... Go! Just do it! Ah! Ouh! Nékiyakaye! Comme la plupart d'autres nations autochtones, la communauté est plus importante que l'individu. Le festin de Noël est très populaire, car ceux qui ont choisi de vivre au Sud sont souvent loin de leur famille immédiate qui vit encore dans leur communauté nordique. Sarah Carrière est à Montréal depuis deux ans seulement, mais ces rassemblements sont importants pour elle. Ces rassemblements-là, c'est tellement important, justement, pour nous donner un sentiment d'appartenance à la communauté Inuit, à nous les Inuits, mais en même temps aussi pour tendre la main à nos alliés, à nos amis, puis aussi pour démontrer comment on vit notre inopness en milieu urbain. Pour Nina Ségalowicz, ces festins sont beaucoup plus qu'un simple repas. Pour moi, la communauté Inuit, c'est vraiment important pour moi parce que c'est un temps de faire la fête, de voir la famille, de voir les amis, de voir tous les enfants qui ont été nés durant l'année, de célébrer le fait qu'on peut manger la viande traditionnelle. Et c'est du temps avec la famille. La famille, c'est tant les Inuits que les autres présents pour elle. C'est une question de valeur. Alors, d'être inclusif pour tout le monde, les Inuits, non-Inuits, tout le monde, autochtone ou autochtone, pour nous, c'est une valeur. Parce que sans l'inclusivité, on ne pourrait pas survivre au Grand Nord. Si vous avez faim, vous avez soif, vous êtes pratiqué, viens chez nous. On partage toujours. Et c'est une façon de vivre. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de... C'est toujours... Venez être avec nous. Qui dit festin de Noël, dit bien sûr cadeau. Et le Père Noël ne pouvait pas oublier ses voisins, les Inuits. Simeouni vient pour la nourriture et les activités. Mais ses rassemblements sont très inclusifs et c'est tout aussi important pour lui. Ce n'est pas juste les Inuits qu'il reste dans le Nord aussi. C'est d'autres mondes, d'autres races aussi. Fait que quand il vient ici, moi, ça ne me dérange pas de voir le monde. Simeouni est à Montréal depuis plusieurs années, mais il pense souvent à ses proches. Je voudrais dire un Merry Christmas à tous les gens de mon retour. Happy New Year. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. C'est maintenant l'heure de la toute dernière pause de votre bulletin de Nouvelle nationale. Au retour, notre entrevue avec Monica Haley, la nouvelle directrice générale d'APTN. On se retrouve dans quelques minutes. Alors, bonjour Monica Haley. Vous êtes membre de la nation Abénaki. De quelle communauté vous venez? La belle communauté d'Audanac. D'Audanac. Et puis, vous, vous êtes avec APTN depuis 1999, depuis les débuts d'APTN. C'est bien ça? Pas depuis les débuts, mais presque. Ça fait 16 ans. Donc, j'ai commencé en 2003. D'accord. Et en ce moment, pour vous, APTN, pourquoi est-ce que c'est pertinent d'APTN en 2020? Pourquoi on existe? Oh mon Dieu! Écoute, on existe parce qu'on doit être là. On doit donner la parole aux Autochtones du pays. Et le but d'APTN, quand ça a commencé, c'est vraiment d'établir les ponts entre les différentes communautés autochtones à travers le Canada. Et une bonne façon d'apprendre à se connaître et de s'apprécier, c'est à travers la communication que ça se fait. Donc, vous, vous avez maintenant le poste de directrice exécutive à APTN. C'est un nouveau défi pour vous. Je sais que vous avez sûrement plusieurs dossiers à prendre compte avant de pouvoir vous prononcer pour l'avenir. Mais comment vous voyez l'avenir d'APTN avec les nouvelles nationales en français? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez poursuivre? Bien, écoutez, Jean Larose a fait un travail extraordinaire. Donc, il a été là pendant 17 ans. Et Jean a vraiment travaillé très fort pour établir la fondation d'APTN. Donc, APTN est très solide. Et on n'est plus juste un réseau de télévision. Alors, on a une maison de production qui est affiliée à APTN, une maison de distribution qui est affiliée. On a aussi lancé deux postes de radio. Alors, on est en train de prendre plus de place et s'assurer que les Autochtones ont une place dans l'industrie audiovisuelle ici au Canada. Donc, moi, ma vision, c'est effectivement de poursuivre ce que Jean a fait, mais aussi de l'amener à un autre niveau. Veux, veux pas, l'industrie est en plein changement. Ça évolue rapidement. Il faut être de plus en plus proactif. Il faut trouver des façons pour vraiment garder nos assises et les amener plus loin encore. Donc, notre valeur à APTN, c'est notre programmation. C'est notre programmation qui est unique. C'est une programmation qui parle de nous, qui nous met à l'avant. Une programmation qui tient compte de nos préoccupations, de nos histoires, du passé, mais aussi de nos aspirations. Alors, moi, c'est de garder ça, d'amener ça à l'avant et de s'assurer qu'on va toujours avoir une place dans l'industrie ici. Puis, dans l'industrie aussi, c'est sûr que ça amène à avoir une présence sur Internet, les plateformes sociales. Et donc, il y a eu l'UMI aussi qui vient d'être sortie. Donc, l'UMI, pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une plateforme numérique où tout le contenu exclusif d'APTN se retrouve là. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une plateforme comme l'UMI? Bien, comme je disais, alors, l'industrie change, le consommateur décide maintenant. Alors, c'est le consommateur qui décide qu'est-ce qu'il va écouter et quand il va l'écouter. Alors, l'UMI permet les gens de choisir la programmation. À leur moment, il y en a qui aiment écouter le soir, le jour, l'après-midi, peu importe, on s'organise pour que la programmation soit là. Et puis, ce qui est bien, c'est que sur l'UMI, tu vas avoir le choix de choisir des émissions en français, en anglais ou en différentes langues autochtones. Et ce qui va être bien, c'est vraiment mettre l'emphase sur ces émissions-là en langue autochtone et les avoir accessibles à tous. Et puis, pour APTN, ça a probablement évolué beaucoup depuis que vous êtes ici en 2003. Je pense que ça a grandi beaucoup. Pour vous, quel est le moment le plus marquant, le plus important depuis votre carrière à APTN? Oh mon Dieu, il y en a eu plusieurs. Mais je pense qu'un moment qui a fait que j'avais vraiment une très grande fierté dire que j'étais associée à APTN, c'est qu'on était un des diffuseurs officiels des Jeux olympiques de Vancouver. On avait une équipe sur place. On courait les Jeux en français, en anglais et en huit langues autochtones. D'ailleurs, j'étais la journaliste francophone pour ces Jeux-là. Et il y a bien des gens qui me disaient que ce qu'ils appréciaient d'APTN, c'est qu'ils voyaient les Jeux sous un angle différent. Dans le sens que des événements sportifs, c'est des événements sportifs. Mais nous autres, on mettait plus l'emphase sur pourquoi c'était au Canada et comment les Autochtones étaient impliqués dans l'élaboration de ces Jeux-là. Parce qu'on sait bien que les Autochtones ont joué un grand rôle aussi. Et comment on voyait les choses différemment. On parlait de l'historique de certains sports qui prenaient source de la culture autochtone. Alors, les gens ont vraiment apprécié. Puis c'était une... je pense qu'on couvrait les Jeux d'une façon plus personnelle, moins formelle, où tu avais le commentateur. Puis c'était plus agréable. Écoutez, alors ça, c'était vraiment un moment marquant de ma carrière à APTN. Pour vous. Et puis, pour APTN, je sais que vous allez vraiment avoir plusieurs choses que vous allez développer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager, quelque chose qui s'en vient à l'avenir, qu'on devrait porter notre attention éventuellement? Je pense qu'à APTN, ce qu'on aime... ce que j'aimerais amener à APTN, c'est peut-être avoir davantage plus de... de... comment je pourrais dire... pas de relations, pas de contacts, mais vraiment mettre plus à l'avant les communautés comme telles. Je trouve qu'on a tellement des belles communautés qui ne sont pas ou peu connues. Et je pense qu'ils méritent d'avoir une place sur APTN dans notre programmation. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager avec nous, Mme Millet? Bien, t'es où le haut nez. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Et c'est un beau défi. Et je vais relever ce défi avec passion. Parfait. Merci beaucoup, Mme Kaylee. Merci, Sophie Claude. Merci.